Bon, le sujet délicat. C'est la une de la presse plus hier matin. J'en ai pas parlé hier. J'attendais que plus d'auditeurs aient la chance de parcourir l'article en question qui m'a laissé très pantois. C'est l'histoire d'une femme, Mélanie Gélina, qui tient le portrait de son frère Jean-Sébastien, qui s'est suicidée pendant son hospitalisation à l'hôpital Douglas à Montréal en 2018. Bon. Et là, il y a un gros article sur les suicides en milieu hospitalier. Oui. On nous parle de 17 patients qui se sont suicidés entre les murs d'un hôpital au Québec en trois ans. 17 divisé par 3, ça fait 6 par année. Mettons, on va être généreux, le chiffre 6. 6 par année, 6 patients hospitalisés dans tous les hôpitaux du Québec se sont enlevés la vie pendant leur hospitalisation. Lorsque j'ai vu le chiffre 17, c'est beaucoup. Je regarde l'article. Ah, depuis trois ans. Ça relativise. C'est là qu'on se rend compte que quand quelqu'un veut donner du poids à quelque chose, il peut y avoir certains moyens. Au lieu de parler d'une moyenne de 6 par année sur trois ans, le chiffre 17, c'est beaucoup. Ça commence à être du monde, 17. Mais sur trois ans, dans tous les hôpitaux du Québec. Mais 6, c'est un ou deux mois. Si on veut vraiment... Oui. C'est quand même beaucoup. Attends un peu. Bon, c'est intéressant. Alors, tu dis 6 personnes, généralement des hommes, qui sont échappées à la surveillance. Il y en a un qui est avec un drap accroché, l'autre des médicaments, un produit toxique qui a bu. Oui. Avec un drap après la pôle de la douche et puis l'autre, c'est avec un désinfectant toxique. Oui, c'est ça. Il n'a pas amené avec lui à l'hôpital. Il l'a pris... Oui, c'est ça. Alors, tu trouves, tu dis, OK, 6 par année, c'est beaucoup. Maintenant, Josée, est-ce que tu sais quels sont les critères d'admission pour un patient en psychiatrie au Québec? Non. Bon. Le premier, c'est danger immédiat pour lui ou les autres. Oui. D'enjeu immédiat de s'enlever la vie ou de tuer quelqu'un. Deuxième critère, et ou tellement psychotique qu'il devient totalement imprévisible quant à sa sécurité pour lui et pour les autres. Il y en a 6 de ceux-là qui vont s'enlever la vie en moyenne dans tous les départements ou tous les hôpitaux du Québec qui ont été hospitalisés. J'en profiterai dans un premier temps pour dire à ceux qui travaillent en psychiatrie, je crois vraiment, psychiatre et infirmière, que vous faites du bon travail. Assez différent du ton de l'article, n'est-ce pas? Alors, vous faites du bon travail. Ce n'est pas facile. Évaluer le niveau de risque d'un patient qui est suicidaire ou homicidaire. d'autant plus qu'il peut être très psychotique. Ce n'est vraiment pas facile. Pour y avoir, pour avoir effectué ce genre de travail-là intensément pendant neuf ans, les chiffres avancés ne m'inquiètent aucunement. Maintenant, pourrait-on faire mieux? Je vous réponds oui, chers abonnés. On pourrait faire mieux. En attachant les patients plus longtemps, en les zombifiant de médicaments ou en les enfermant dans des cellules avec une caméra de surveillance nue, sans drap sur un matelas. On peut faire mieux. Donc, il y en parle dans l'article, puis vous, on s'entend que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ça. Mais on pourrait-tu faire mieux aussi en donnant un horaire qui a de l'allure au personnel soignant? Bon, ça, c'est autre chose. Le personnel est compétent. En moyenne, globalement, le personnel est compétent. Les psychiatres, parfois, peuvent être un peu négligents sur la qualité de l'évaluation et la qualité de l'intervention, parce que c'est le médecin qui prescrit. On ne peut pas s'en prendre au personnel infirmier. Les infirmières font un excellent travail. En psychiatrie, là, c'est du beau travail. Ça ne me gêne pas de le dire. Sur une moyenne de groupe. Mais oui, mais j'en ai connu une qui n'était pas bonne. Hey, hey, s'il vous plaît. Sur une moyenne de groupe, là, c'est dévoué, c'est dédié. Est-ce qu'on pourrait améliorer leurs conditions de travail pour qu'elles soient encore plus performantes, plus vigilantes? Oui. C'est sûr qu'un TSO, une infirmière en psychiatrie, qui est rendue à sa 15e heure, commence à être un peu brumeuse dans son cerveau. Et on la comprend, elle est épuisée. C'est un département qui ne doit pas être facile. Ce n'est pas facile. Ça demande des yeux tout le tour de la tête. Vous avez bien compris, au niveau du milieu, ce que voudrait dire faire mieux. Faire mieux voudrait dire utiliser des mesures extrêmement répressives et contraignantes. Et là, vous allez passer de six suicides par année au Québec, dans tout le Québec, à trois. Demandez-vous, est-ce que les mesures contraignantes... Oui, c'est délicat. C'est délicat, je comprends. Je comprends. Vous savez, il y a le psychiatre, mon ami David Blum, qui passe des commentaires. C'est lui qui reconnaît. C'est David Blum, du Douglas, qui dit, « Les psychiatres, là, on est peut-être meilleur que quelqu'un d'autre, mais on n'est pas si bon à prévoir le risque. » Par exemple, et ça, ça me foisse un peu. Il y a une dame, là, je comprends la détresse du monde, mais il y a des limites. Il y a une dame qui avance que son frère... C'est son frère ou son conjoint à Peuge. C'est son frère, là? La famille l'emmenait à l'hôpital. Non, ce n'est pas Mme Gélina. C'est Mme Bossé. Alors, je pense que c'est bien juste que ce n'est pas le conjoint de sa soeur. À l'hôpital, Mme Bossé nous rapporte... C'est son frère, Marc Bossé. Oui. Alors, on ne s'était pas parlé. Tu avais présumé que je parlerais de ça? Non, mais je l'ai lu, ça m'intéressait. OK. Je lis ma presse le matin. Oui, 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 tu l'as bien lu. Merci. Alors, à l'hôpital, Mme Bossé nous rapporte que le risque de suicide aurait été évalué à modéré. Bon. Déjà là... Elle rajoute quelque chose qui n'a pas sa place, qui est inacceptable. Il est entré pour une tentative de suicide et tu me dis qu'il n'est pas à risque de se suicider. Bon, Mme Bossé, on va faire attention. Parce que ce n'est pas en dénigrant le personnel qui s'est occupé de votre frère que vous allez avancer. Vous venez de nous dire que l'hôpital a évalué votre frère comme étant à risque modéré de suicide. Dans le paragraphe du bas, vous affirmez que votre frère est entré pour une tentative de suicide et tu me dis qu'il n'est pas à risque de se suicider. Mme Bossé, un risque modéré de suicide, c'est très sérieux. Un risque, oui. Alors, ça n'est pas... Si vous avez compris qu'il n'y avait pas de risque de suicide, vous avez mal compris ou vous êtes de mauvaise foi. On est dans l'émotion, là. Non, 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 non. Là, non, non. Là, je n'embarque pas là-dedans. Je ne pensais pas qu'elle est dans l'émotion, cette femme-là. L'émotion qui vous amène à dire des bêtises, vous gardez ça. On est dans un monde d'adultes, là, Josée. La garderie est celle ouverte. Tu prends quelqu'un à psychiatrie parce qu'il pense au suicide et qu'il se suicide à l'hôpital. Tu sais, sérieux. Moi, je comprends avec tout ce que vous avez dit, mais à titre individuel, tu ne penses pas globalement. Tu penses à ta peine, tu penses à ton frère, tu penses... Moi, j'ai une certaine empathie par rapport à cette femme-là. Non. Non, c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'on a de la peine qu'on est justifié de dire des inopties. No way. Si on commence ce jeu-là... Si je vais rentrer mon frère en psychiatrie pour penser suicidaire, pour tentative de suicide, puis qu'il est rendu à l'hôpital, c'est là que ça se passe, je ne serais pas contente. Je comprends ce que vous dites, qu'ils font bien, ils font leur travail, si on compare tous les hôpitaux versus le nombre, je comprends tout ça. Mais à titre individuel, je ne serais pas contente. Pas contente et blâmer le milieu qui l'a accueilli? Il y a une prudence minimale. Il y a un minimum de jugement. Si tu me dis que dès qu'on est en émotion, on perd notre jugement, OK, correct, c'est ce que tu prends. Il y a une différence entre un adulte et un enfant. Alors, de nous informer, il faut bien comprendre, de nous informer que l'hôpital l'a évalué comme étant à risque modéré de suicide. risque modéré, le risque est élevé. Il manque juste un mot, là. Risque modéré, risque élevé. Mais c'est le fait que, bien, c'est ça, il n'est pas à risque de se suicider. Hé, risque modéré. Madame, tu n'as rien compris. C'est quoi la différence de protocole entre risque modéré et risque élevé? C'est peut-être ça qui nous manque comme information, là? Oui, mais ce n'est pas aussi strict, là. Alors, il y a un risque modéré, un risque élevé de suicide. On prend les mêmes mesures de surveillance. OK.